Salut les golfiteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo dans le bunker pour vous aider et de vous faire comprendre un petit élément que je juge clé qui va vous permettre de profiter du bounce de votre club parce que malheureusement dans le bunker je vois trop de golfeurs qui arrivent à bien se positionner. Je ne vais pas parler de la position aujourd'hui, de comment on s'organise dans un bunker. Vous avez une vidéo qui en parle, là je vous la mets au-dessus, où j'ai fait les top 5 des erreurs dans le bunker. Mais ce que je vois trop souvent malheureusement, c'est des golfeurs qui font quoi ? Qui viennent dans le sable et qui prennent beaucoup trop de sable et qui viennent vraiment présenter le club avec une phase, avec une arête qui vient creuser. Et généralement on se retrouve avec des balles qui ne sortent pas ou alors quand elles sortent, elles deviennent très vite incontrôlables avec très peu de hauteur. Ce qui fait que malheureusement on perd beaucoup de contrôle dans ce genre de coup. Aujourd'hui, le petit mouvement que j'ai envie de vous faire comprendre, c'est la liberté que doit avoir votre main droite dans le bunker. Généralement ce qui se passe, c'est que quand on vient trop creuser, c'est qu'on a déjà soit un plan de club qui est trop vertical et qui vient planter. Contrairement à ce qu'on pourrait croire dans un bunker, vous n'avez pas besoin de chercher autant de verticalité dans le bunker. ou soit les mains qui sont très très en avance par rapport à la tête de club. Ce qui vient présenter finalement les mains en avance avec du coup le club qui vient complètement se présenter sur l'arête du club. Et pour pouvoir profiter de votre bounce, de ce fameux rebond au niveau du sable, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que vos mains ne doivent pas être en avant dans le sable. Il faut que vous présentiez votre club limite avec un petit peu ces mains qui viennent un petit peu en arrière, comme si on voulait venir un peu la cueillir cette balle, ce qui va vous permettre en fait de venir présenter votre club sur le bounce et donc avec de la vitesse faire rebondir ce club très facilement dans le sable. Et pour ce faire, on va essayer de se concentrer sur cette main droite en tant que droitier, main gauche pour les gauchers. Mais pour ce faire, on va passer en dehors du bunker pour l'exercice et après on essaiera dans le sable. Donc là ce qu'on va faire, c'est que je me suis positionné sur la fringe d'un green, donc sur un laïc qui est plutôt ras. Et ce que je veux que vous compreniez, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire comprendre déjà ce que c'est de faire glisser un club sur l'herbe avant de le faire dans un bunker. Donc on va prendre le club de la main droite uniquement et je veux que vous sentiez que dans la phase retour, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui est très très mollasson ici, limite où on est en train de perdre le club et ce qui va nous permettre ensuite de venir faire glisser le club au niveau du sol. Pourquoi c'est important de commencer dans l'herbe ? Parce que vous allez avoir les résultats qui vont être immédiats. Si je ne laisse pas mon club main droite complètement libre venir rebondir au sol, avec un laïc au sierra, ce qui risque de se passer c'est quoi ? C'est que je vais déjà dans un premier temps venir malheureusement trop planter. Donc là si je viens trop planter comme ça, c'est que je veux trop essayer d'actionner les mains en avant et ce qui fait que mon club vient se présenter complètement sur l'arête. Donc là c'est rédhibitoire, la balle ne peut pas partir. Donc je suis là, je viens essayer de contrôler, hop je plante, je n'arrive même pas à toucher la balle. Deuxième point, si on ne le laisse pas partir et qu'on essaie un peu de le retenir, en termes de contact il va se passer quoi ? Je vais venir toper ma balle forcément parce que je n'arrive pas à laisser le club venir rebondir sous la balle. Ce que je veux que vous compreniez c'est que si vous le faites correctement sur un laïc à ras de la sorte, ce qui va se passer c'est que le club va se présenter idéalement avec une semelle qui vient vraiment se présenter juste un petit peu avant la balle, sentir qu'il y a une sorte de petit rebond qui va se créer avant de venir choper la balle et vous allez voir que la balle va décoller et va très bien réagir en termes de spin sur le green. Donc là je montre, je suis là, je laisse tomber le club, j'ai vraiment cette impression d'avoir un lasso ici, vraiment une sorte de vague qui se crée que je laisse tomber au niveau de ma main droite et dès que je l'ai, je vais le faire sur la balle et là bam, je sens que ça rebondit un peu et je sens que le club a un petit peu rebondi avant la balle et a réussi à passer en dessous avec le rebond, ce qui va me permettre de contacter la balle correctement. Je le remontre à la vidéo, je refais un petit test. C'est normal que vous sentiez, limite comme si vous aviez senti une légère gratte. Ce n'est pas que ça a gratté, c'est que le club, vous avez réussi à profiter du rebond du club. Donc vous allez avoir, vous l'impression un peu de gratter la balle. Alors ce n'est pas une gratte comme ça plantée, mais c'est une gratte un peu ce qu'on appelle une gratte un peu glissée. Donc dès que je l'ai, je le refais avec la balle, allez j'y vais, je viens glisser. Très bien, là vous avez vu et la balle s'arrête instantanément. Là mon club a vraiment réussi à venir glisser sous la balle, ce qui va permettre dans un bunker forcément de présenter le club idéalement au niveau du bounce et ce qui va permettre de mieux sortir du bunker. Donc l'objectif de le faire sur un lay-rat, vous l'avez très bien compris, c'est d'être capable de voir le résultat en immédiat sur l'herbe rat et ce qui va vous permettre finalement de voir si la balle part correctement ou non. Donc là vous voyez, le club glisse très bien sous la balle avec vraiment cette semelle qui vient un peu rebondir. Et vous avez vu que je suis tellement relâché que je suis capable finalement à chaque fois laisser mon club réagir. Vous avez vu que je n'essaie pas de gérer le contact. Ce que je ne veux surtout pas faire, c'est essayer de gérer le contact et de passer en dessous. Je veux laisser le club réagir à ça. Et dès que je suis prêt, je le refais, vous allez voir, je laisse tomber. Et là, bam, ça réagit correctement. Elle est dans le trou ! Oh dommage, ça aurait été beau. Mais je pense que vous avez compris l'idée du rebond, de chercher le rebond du club et une glissade au niveau du sol avec uniquement la main droite. Et dès qu'on l'a, on va au fur et à mesure pouvoir le faire de plus en plus facilement. Donc maintenant, on va faire la même chose dans le bunker et on va voir ce que ça va donner. Allez, je suis de retour dans mon bunker et là, je vais faire exactement les mêmes choses. C'est-à-dire, je vais déjà préparer mon petit terrain. Je ne vais pas le jouer dans un trou. Je me mets en place, je peux effectivement mettre un petit trait pour le repère visuel pour savoir où est-ce que je dois rentrer. Je prends ma position de d'habitude, mais cette fois-ci, uniquement avec la main droite, tout pareil que sur l'herbe. Je vais laisser ce club vraiment rebondir. Je le laisse complètement libre, faire ce qu'il veut. Et là, vous avez vu que si je le laisse faire, là, je projette du sable et on sent que le club, avec la vitesse et vu que je présente le club dans le bon sens, il y a le rebond qui vient agir. Dès que je suis prêt, je fais pareil que sur l'herbe. Je me mets en position, allez, la main droite, je fais confiance et je laisse tomber. Et là, hop, voilà, le club vient rebondir naturellement dans le sable. Je ne suis pas dans l'action de vouloir creuser dans le sol. Je laisse juste mon club réagir, le bounce réagir sur le sable. Je vais la refaire, je recommence, je suis là, je monte, je laisse le bounce faire. Et là, vous avez vu, ça vient rebondir naturellement. Je ne suis pas du tout en train d'essayer. Je ne suis pas du tout en train de creuser ou d'essayer de creuser, en tout cas. C'est juste que vu que j'ai les mains qui sont très relâchées, mes mains sont libres et ça me permet de présenter le club sur le bounce. Donc, dès que vous l'avez fait, vous pouvez réussir de retrouver la même sensation à deux mains. C'est ce que se faisait Tiger, en fait, dans le drill. Il faisait ça. On peut le voir sur une vidéo, carrément, avoir cette envie de venir soulever par la main droite. Vraiment exagéré pour la sensation. Et dès qu'il avait, il faisait exactement la même chose à deux mains. Il était là et hop, cette envie vraiment d'exagérer cette sensation de rebond avec cette main droite qui prend du retard par rapport à la tête de club, ce qui va me permettre de présenter le club sur le bounce. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Le secret pour faire rebondir le bounce, c'est vraiment sentir que le club est très léger au niveau des mains et que je ne cherche pas du tout à créer de lag. Parce que si vous essayez de créer du lag, cette fois-ci, vous allez planter avec la tranche. Donc notre objectif, c'est de venir un petit peu passer en dessous, laisser la tête de club passer devant les mains pour pouvoir présenter le club sur le bounce. Et pour ça, main très relâchée, la tête de club passe devant, je prends du sable et ça rebondit. Je n'essaie surtout pas de créer du retard sur la tête de club au risque de venir planter. Moi, mon objectif, c'est de balancer la tête de club en premier et qu'elle prenne de l'avance sur les mains pour pouvoir présenter le club sur le bounce. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon entraînement à tous. J'espère que cette vidéo vous aidera à sortir du bunker. N'hésitez pas à le pratiquer sur l'herbe dans un premier temps pour avoir le feeling. Et après, au niveau du bunker, main derrière, club, tête de club qui prend de l'avance et vous allez voir que ça va vous faire du bien pour les sorties du bunker. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et à très vite pour une autre vidéo, les golfs fitters. À la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501